Actuellement sur PC, il y a une application officielle créée par Sony qui vous permet d'utiliser votre manette DualSense Edge sur PC. Et vous allez bien entendu pouvoir la customiser à volonté et utiliser toutes les fonctionnalités. C'est tout nouveau, je vais vous présenter comment vous allez pouvoir faire pour l'utiliser. Franchement, c'est très très simple. Vous avez juste à aller sur le site que je mettrai en description, en commentaire épinglé. C'est le site officiel de Sony. Ensuite, quand vous arrivez ici, vous allez pouvoir installer l'application qui s'appelle PlayStation Accessoire. Donc, vous le téléchargez pour Windows. Alors, très important, moi quand je l'ai téléchargé, je l'ai installé. J'ai dû cliquer une fois sur l'installation. Ensuite, il me manquait des pilotes. Et j'ai dû télécharger les pilotes qui m'ont directement recommandé. Donc, c'était automatique. J'ai juste dû cliquer sur continuer, continuer, continuer. Après, ils ont installé les pilotes sur mon PC parce qu'il y avait des pilotes manquants. Et ensuite, j'ai dû recliquer une deuxième fois sur le PlayStation Access Installer pour qu'il s'installe. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé PlayStation ici. J'ai recliqué sur l'application PlayStation. Et là, sur la deuxième fois, quand j'ai cliqué dessus, là, ça s'est bien installé. Parce que la première fois, ça ne s'est pas installé correctement. Alors ensuite, quand c'est installé, vous arriverez sur cette application-là. Donc, hop. Ici, il va falloir connecter votre manette. Donc, regardez, là, j'ai la déconnectée. Si vous avez un Bluetooth sur votre PC, vous allez pouvoir la connecter en Bluetooth. Ou alors, vous allez devoir la connecter par câble. Donc, moi, je vais le connecter par câble, tout simplement. Voilà. Maintenant que c'est connecté, normalement, vous allez avoir une petite présentation. Donc, juste ici, faire la visite. Vous allez avoir une petite présentation qui vous dit comment ça fonctionne. Premier pas, comment modifier vos touches, le joystick, la sensibilité, l'intensité de vos gâchettes, etc. Donc là, vous faites démarrer maintenant. Ici, vous avez la possibilité de créer trois profils personnalisés et d'avoir un profil par défaut. Donc, les profils personnalisés, vous cliquez dessus. Et là, vous allez pouvoir soit les renommer ou les supprimer. Là, je ne peux pas le supprimer parce que, justement, c'est celui que je suis connecté actuellement. Donc, je sélectionne celui-là, par contre, je peux le supprimer parce que la manette n'est pas connectée à ce paramètre-là automatiquement. Enfin, actuellement. Donc, ensuite, là, vous allez pouvoir renommer, copier et modifier. Donc, vous pouvez modifier les touches, n'importe quelle touche. Vous pouvez modifier la sensibilité de votre joystick gauche ou droite. Vous pouvez modifier l'intensité de vos gâchettes. Donc, voilà. Et vous pouvez aussi modifier la vibration et l'intensité des gâchettes adaptatives. Donc, voilà. Vous pouvez vraiment modifier pas mal de choses. Après, j'ai déjà fait un tuto complet sur toutes les modifications que je vous mettrai en description ou en commentaire épinglé si jamais ça vous intéresse. Où je vous explique exactement à quoi sert chaque paramètre. Donc, voilà. La vidéo, je vous la présente sur PlayStation. Mais en réalité, ça fonctionne exactement de la même façon sur PC. Alors, il y a juste une petite nouveauté sur cette application. C'est que quand vous sélectionnez un profil, vous allez directement pouvoir tester votre manette. Donc, là, regardez. Je peux tester les touches. Je peux tout tester. Donc, voilà. Après, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire. Mais voilà. Je voulais quand même vous partager l'information. Et maintenant, pour ceux qui veulent connecter votre manette par Bluetooth sur votre PC. Bien entendu, il faudra activer le Bluetooth sur votre PC. Et ensuite, il faudra appuyer sur le bouton que vous voyez juste ici, que je suis en train de maintenir. Plus le bouton PS. Vous allez devoir maintenir ce bouton pendant plusieurs secondes pour que la manette se connecte en Bluetooth. Alors, je vais le faire avec vous de toute façon. Donc, là, regardez. Je débranche ma manette. Là, bien entendu, ma manette doit être éteinte. Si elle est connectée à la PlayStation, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment qu'elle soit éteinte. Maintenant, je commence à maintenir le bouton en haut à gauche. Donc, de la création PlayStation. Voilà. Et ensuite, je clique. Je maintiens sur le bouton PS. Donc, là, j'attends. Je maintiens pendant quelques secondes. Et normalement, voilà. La manette commencera à clignoter en bleu. Normalement, elle devrait se faire détecter par votre PC. Je ne sais pas si mon Bluetooth est activé. On va voir. OK. Donc, mon Bluetooth est bien activé. Là, je vois que sur l'application, ça ne le détecte pas automatiquement. Donc, je pense que vous êtes obligé d'aller via l'option périphérique Bluetooth. Donc, vous cliquez dessus. Vous faites ajouter un périphérique Bluetooth. Là, vous cliquez sur ajouter un appareil. Et là, vous cliquez sur Bluetooth. Donc, là, logiquement. Bon, il faut que je rallume la console. Enfin, ma manette. Donc, je rappuie sur les deux boutons pendant quelques secondes. Là, voilà. La détection Bluetooth est en train de se faire. Et normalement, mon PC devrait détecter ma manette. OK. Effectivement, ma manette a bien été détectée. Donc, là, je la sélectionne. Je me connecte avec. Quand c'est fait, je clique sur OK. Et là, maintenant, regardez. Je suis connecté en Bluetooth via ma manette. Donc, maintenant, si je me déconnecte. Imaginons, je vais me déconnecter. Alors, pour déconnecter la manette, il faut que je maintienne le bouton PS pendant quelques secondes. Et normalement, elle devrait s'éteindre. OK. Donc, j'ai dû maintenir le bouton PS pendant une histoire de 10 à 15 secondes pour qu'elle s'éteigne. Maintenant qu'elle est éteinte, j'ai juste à appuyer une fois sur le bouton PS pour qu'elle se connecte directement à l'application. Après, il faut savoir que la manette ne peut se connecter qu'à un seul périphérique à la fois. Donc, si maintenant, vous reconnectez votre manette à votre PlayStation, il va falloir refaire le jumelage de Bluetooth. Donc, la reconnexion de Bluetooth à votre PC quand vous voulez l'utiliser sur le PC. Donc, il va falloir réajouter le périphérique Bluetooth pour faire la connexion avec l'application et votre PC à chaque fois que vous allez l'utiliser sur un autre périphérique que votre PC. Et dernière information, vous pouvez connecter, bien entendu, 4 manettes simultanément à votre PC. Donc, ça, c'est super stylé. Et en plus de ça, vous pouvez même connecter des manettes sans fil DualSense normal. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des manettes DualSense Edge. Donc, à partir de maintenant, si vous voulez mettre une manette de PlayStation 5 sur votre PC, c'est totalement faisable grâce à cette nouvelle application. Ah oui, et j'allais oublier de vous dire aussi que même si maintenant vous fermez l'application, voilà, vous fermez l'application, votre manette est toujours utilisable. Donc, regardez, là, ça va ouvrir Steam parce que j'ai ouvert, j'ai appuyé sur le bouton Play. Mais voilà, ça ouvre Steam. Même si là, par exemple, je vais déconnecter la manette. Hop, je la déconnecte. Voilà, là, elle est déconnectée. Maintenant, j'appuie une fois sur la touche PS. Là, ça va la connecter directement à mon PC et en deux secondes même pas. Et ensuite, je peux l'utiliser directement. J'ai plus besoin d'aller sur l'application ou d'ouvrir l'application. Voilà, ça se fait automatiquement. Vous avez juste appuyé sur votre bouton pour allumer votre manette et vous pouvez l'utiliser directement sur votre PC. Donc, franchement, je trouve ça très, très, très utile. J'ai plus besoin d'aller sur le bouton. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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